Voilà, donc là Ograc a réussi à tuer un gars qui a essayé de l'agresser. Coutu, pareil. Donc voilà, en fait, toutes tes actions vont influencer les capitaines, etc. Ah, il y en a un que je ne connais pas qui a été promu chef de guerre, il va falloir que je recherche des renseignements sur lui. Et bien évidemment, certains ennemis peuvent te tuer. En te tuant, on devient plus fort après que mes nouvelles capacités résistent de plus en plus à des choses. Comme par exemple, un mec qui peut être tout faible, à force de te tuer, peut devenir limite intuable. Et j'ai eu plusieurs cas avec certains ennemis qui m'ont surtué, surtué. Et du coup, je n'arrivais quasiment plus à les tuer, j'étais obligé d'y aller de façon sournoise. Alors, voyons voir, il y a peut-être un ennemi qui va me donner un petit renseignement. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ouh, toi, je te sens bien, toi. Toi, je sens que tu as des trucs à me dire. Salut. Alors, voyons voir mon tueur, qu'est-ce que t'as à dire ? Tu es à moi ! Sur le petit chef de guerre, le petit nouveau, là, que personne ne connaît. Ah, non, il est trop gradé pour regarder un tournoi. Désolé mon gars, tu ne serres à rien. Donc là, en fait, voilà, t'as certains ennemis, il faut avoir un niveau en particulier pour savoir qui ils sont. Donc dans ces cas-là, t'as des Uruks et des Orques qu'on appelle des Orques de renseignement. Donc ils sont marqués par une sorte de couleur verte. Eux, ils ont tous les renseignements que tu recherches, mais il faut les trouver. Donc je dois bien en avoir un niveau qui se bat la tournoi, est-ce qu'il faut par part, là ? Hop là, c'est tout parti. Herbapip. Herbapip. Oh, ça va, c'était drôle, hein ? La tour avait exécuté le fils de l'immortel, si tu le savais, il y a un petit balle. Il y a un petit balle, il y a un petit balle aussi. Le système déjà, il était pris de Batman avant toute chose, hein ? Alors toi, te donne, t'es un petit balle. Ro, qu'est-ce que t'es moche. Mais qu'est-ce que t'es moche, mon pauvre. T'as jamais dit que ta mère elle s'était loupée quand elle t'avais lâchée, qu'elle t'a lâchée un peu trop près du mur. Tu veux mourir ? Là par exemple je vais me laisser tuer, je suis prêt. Ta mort n'est que la première étape de mon action. Il m'a tué. Donc en me tuant, il va réussir à se grader et à monter en tant que capitaine. Son pouvoir a augmenté donc il devient capitaine. Et voilà il s'améliore, il porte une armure etc. Bon je l'ai fait exprès mais évidemment si ça m'aurait arrangé qu'il ne fasse pas. Mais voilà il fallait que je te montre quand même ce qu'il en est. C'est parti. Allez c'est parti. Que sont ces tours d'argent ? Ce sont des lumières qui nous guittent dans la terre des ombres. Oh il va démosquer là-bas. Oh oui. Oh je les jubis. J'espère que je reprends un peu à ce que tu cherchais par rapport à ce jeu. Oh je les jubis. Fais lui mal, oh oui, fais lui mal, voilà, il y a certains ennemis en fait quand ils ont peur de mourir, ils se repliquent, à ce moment là, que moi j'entre en scène, je fais un massacre, donc il y a un patin qui court beaucoup plus vite que moi, donc lui par exemple, donc lui on va le finir à la piste. Voilà, désolé c'était le délire, j'ai envie de m'assurer, oh, petite bestiole, là ça va aller, tout le temps de moi-même. Alors je vais te faire de ce cliquer pour que tu comprennes et que tout le monde comprenne surtout, parce que c'est vrai que c'est pas évident de base, donc euh, hop là. Ah, moi je dégage, parce que là je vais me faire ma sacrée la gueule à cause de le blessé lui qui court après. Ah non, il me court après le premier, c'est bon. Je suis bon au tri là, j'suis beau trop là j'espère. alors toi tu ne toucheras pas à ma vie il y en a ou là j'ai un mod de côté alors toi tu peux me donner des rentrèmements pour celle des gardes alors lui lui c'est un système il a un système de combat on va dire différent des autres lui il balance des pieux et les pieux en fait ils les balancent de super loin donc du coup tu as du mal à l'attaquer et bien évidemment ce genre d'ennemi voilà il a il a plusieurs gardes du corps quand tu les blesses il a tendance à s'énerver il peut s'arranger pour faire venir des alliés ou rejoindre des alliés donc être plus puissant et il est difficile à tuer donc difficile à compter après c'est un tracker également donc forcément même si je m'approche de lui discrètement il aura tendance à me... à me prouver donc là j'ai débloqué une mission qui avait l'air assez bien c'est plutôt classe en fait chaque ennemi a sa propre particularité et son propre défaut recrutement non embuscade non épreuve non défi en tuant ses défenseurs non défi non les achever voilà c'est ça voilà et il y a des... donc les capitaines de guerre en fait les chefs de guerre il y a certains chefs de guerre pour les faire venir tu dois faire des missions en particulier comme là je dois défier un gars pour le faire venir défier l'adbag le lugubre en brûlant ses partisans c'est faisable enfin voilà donc sur cette belle vidéo je vais arrêter là mon stream bien malheureusement pour tout le monde enfin si vous souhaitez me suivre rien ne vous empêche de vous connecter je vais vous connecter via mon Twitch je vais vous connecter via mon Twitch je vais vous connecter via mon Twitch et pourquoi pas à l'avenir essayer de regarder mes autres vidéos parce que je trouve beaucoup de gens en même temps il y a également un jeu d'autre truc qui est par exemple éthileptique il y a beaucoup de chanceurs des gros deux je pense qu'il doit être ça ne va pas s'échapper ils font bien vite comme ça je serai tenter de te dire demain en fait certainement demain alors là vu que je suis un gros connard je vais bloquer cette place Voilà, comme ça ne peut pas bouger, puis là, j'arrive et je le torture. Ah bah tiens, avant de quitter la vidéo, il y a une petite Vendetta qui vient de se débloquer, donc je vais la faire. Juste pour le plaisir des yeux. Alors la Vendetta est ici. The Ghost Modern. The Ghost Modern. Dis donc. The Ghost Modern, tu ne serais pas mort par quelqu'un par la joie récemment. Toi. Ah bah, je vais te vendetter. Alors, on va tuer donc ces Roncles Malfaisants. Allons voir qui est Roncles Malfaisants. C'est... Alors, voyons voir à quoi ressemble le Ronc. Oh non, la honte. Ah non, il est au niveau 17, je n'avais pas vu. Donc lui, par exemple, là, ça va être un défi, parce qu'il est au niveau 17, je pense qu'il a dû être tué beaucoup de fois par Ronc. Donc, ce n'est pas celui-là que je voulais. Donc, ce n'est pas celui-là non plus que je veux. Ah, là-bas, peut-être. Dans le jeu, non. Tu ne peux pas croiser de joueurs du tout. Ce n'est pas du tout un jeu multi, ça. C'est un jeu solo. Uniquement solo. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit abruti, avortant le Merd? Donc là, j'ai déjà plein d'ennemis dans la zone, mais aucun qui ressemble à celui que je veux. Le problème, c'est qu'étant donné qu'il est niveau 17, il va certainement attirer les autres. Alors, poussez Zoruk à se tuer entre eux. Ah, le voilà. Donc, il a peur des Karagor. Il a peur des gars par attaque à distance. N des brûlures, N du combat, maître du combat, d'accord. Vanger la mort de The Ghost. Alors, on va déjà aller vers lui. Il semble se trop reposer sur ses larmes. Et bien, demain, je ne sais pas. Demain, je vous proposerai des jeux. C'est vous qui me direz lequel vous plaît. Oh, il ne faut pas faire le compte. Oh, il ne faut pas faire le compte. Il est temps de mourir lentement, aussi lentement qu'un jour est long.